Alléluia, 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 Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amenant, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, ses vêtements de verre resplendissant, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Pressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seuls avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « Ressusciter d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Alors, à cette fête de la transfiguration aujourd'hui, ce qui m'a frappé, c'est la tout première ligne de nos lectures d'aujourd'hui, de cette deuxième lettre de Saint-Pierre-Apôtre. Saint-Pierre nous dit, « Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires, sophistiqués, que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. » Je crois que cette fête de la transfiguration, ça nous invite à voir que tout ce qu'on parle de la divinité, de la gloire de Dieu, de ce règne de Dieu, tout ça, ce n'est pas quelque chose de simplement imaginaire. Ce n'est pas un souhait que nous avons, que ça va se réaliser un jour, quelque chose comme ça. La transfiguration nous montre que tout ça, c'est vrai. Je pense que nous avons la tentation aujourd'hui dans notre monde un peu scientifique de dire que les choses qu'on peut voir, les choses qu'on peut observer, les choses qu'on peut regarder sous un microscope, etc., Ça, c'est vrai. Mais la foi, la religion, ça, c'est l'émotion, c'est subjectif, c'est des opinions, etc. Mais la transfiguration nous montre que vraiment, les deux peuvent coexister. L'humanité et la divinité coexistent. L'humanité rencontrent la divinité, ou bien la divinité rencontre l'humanité en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ça montre que tout ça, tout ce que Jésus est en train de faire sur la terre, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas juste quelque chose qui est arrivé il y a 2000 ans, c'est quelque chose qui se reproduit encore. La transfiguration nous montre que la divinité, Dieu, le ciel, tout ça, c'est vrai. Saint Pierre nous dit, on en est les témoins oculaires. On l'a vu avec nos dieux, nos yeux. Alors, jusqu'à ce point-là, on pourrait dire que les disciples de Jésus, ils marchaient avec lui. Ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu faire des guérisons, des belles enseignements. Ils étaient très proches des gens, etc. Mais jusqu'à ce point-là, on pourrait dire encore qu'il y a tout fait de ça, comme un être humain. Mais là, sur cette montagne, ils rencontrent Jésus comme étant Dieu, le vrai Dieu. Et je pense que, je crois que, le Seigneur nous donne aussi ces moments-là dans notre vie, ces moments intenses, ces expériences où nous nous sentons touchés par la divinité. On se dit, tout ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. Le Seigneur, il est là. Ça n'arrive pas souvent. Mais ça arrive des fois. Peut-être que ça arrive seulement une fois dans notre vie, qu'on peut vraiment ressentir ce moment intense comme ça, comme la transfiguration, qu'on peut toucher la divinité, puis on se dit, c'est vrai. Il y a des experts dans la vie spirituelle qui nous disent, souvent, on a une expérience fondamentale, une expérience qu'on voit que notre humanité touche la divinité de Dieu, et on dépense le restant de nos jours, le restant de notre vie, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, à s'épuiser de plus en plus dans cette expérience-là. Et je suis un peu d'accord avec cela. Peut-être que c'est parce que les Olympiques, à Paris et tout ça, mais moi, ça m'est arrivé à Paris, cette affaire-là, cette expérience-là, cette expérience fondamentale, que j'ai dit, tout ça, c'est vrai. C'était devant le Saint-Sacrement, à la Bésilique Sacré-Cœur, à Paris. Et le pape François a dit que c'était, pour lui, c'était le sacrement de la réconciliation. Il y a comme eu un sentiment intense de la présence de Dieu dans sa vie. Et puis, c'est de cela que le pape, lui, a décidé qu'il voulait devenir prêtre. C'est après une confession. Alors, je pense que si on est ici, c'est parce qu'on a ressenti quelque chose, à un moment donné dans notre vie, et on essaie de découvrir qu'est-ce que c'est. Et on a ressenti cette diminution. On a eu notre propre transfiguration, notre propre moment, où le Seigneur nous a dit, « Celui-ci, celle-ci, est mon fils bien-aimé ou est ma fille bien-aimée. » Ce moment où on se ressent vraiment partie de la famille de Dieu. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est un bon jour de se rendre grâce, de se rappeler peut-être de ce moment-là dans notre prière, si on a eu ce moment-là, de se le rappeler, de dire, « Seigneur, merci. Merci pour ton âme. Merci pour me dire que tu es vrai, que tu es là pour moi. Merci pour cela, Seigneur. » Et puis ça, c'est aussi de se rappeler que cette expérience-là, ce n'est pas juste pour nous-mêmes. Oui, le Seigneur va nous gâter. Il va nous donner des belles grâces pour nous-mêmes. Mais c'est fait pour être partagé. Les disciples, les trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, eux, descendent de la montagne. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Mais ils vont être témoins de la mort du Seigneur, de sa résurrection. Peut-être qu'ils vont se souvenir de ce moment de transfiguration-là, ce moment fondamental. Ils vont pouvoir aider les autres à leur dire, « Ne perdez pas l'espoir, » etc. dans ces moments difficiles que nous vivons. Alors, je pense que c'est bon de nous rappeler de notre moment de transfiguration, de cette expérience fondamentale que nous avons du Seigneur. Retourner à ça, puiser là-dedans, surtout quand nous avons des moments difficiles et peut-être aussi aider les autres avec cela. Je faisais une réflexion un peu aujourd'hui. On parlait de lumière à la fin de la première lecture. Aujourd'hui, on parlait d'une lampe qui brille, nous aussi, nous pouvons être ces lampes qui brillent. L'image qui m'est venue, c'est lors de la veille pascale, c'est lors, lorsque la lumière du Christ, ce feu divin, rentre dans la cathédrale, dans l'Église et le feu se répand. Le feu se répand, une personne à la fois. Alors, prions aujourd'hui pour cette grâce. Retournons, puisons en ce moment de transfiguration et partageons cette grâce-là aussi qui déborde à nos frères et sœurs partout dans le monde, dans notre quotidien, pour qu'eux aussi aient leur expérience que le Seigneur leur dit « Tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma confiance. » « Tu es mon fils, tu es ma fille, tu es ma fille, tu es ma fille,